Cet amendement de votre collègue Mandely s'intéresse au sort réservé au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui est alimenté, je vous le rappelle, par un prélèvement sur les primes d'assurance versé par tous les Français, que ce soit pour leur habitation ou pour les véhicules à moteur. Ce fonds vise d'abord à indemniser ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles. Et l'utilisation de ce fonds est allée crescendo, on comprend bien pourquoi. Pourquoi ? Il a atteint en 2016 233,3 millions d'euros. Or, le gouvernement souhaite plafonner ce fonds à hauteur de 137 millions d'euros. Alors, M. le ministre, deux choses l'une. Où le gouvernement est capable de prévoir à l'avenir les catastrophes naturelles, et à mon avis, les choses vont devenir plus simples pour tous nos compatriotes. Où ça n'est pas le cas, et nous pensons que ça n'est pas le cas. Voilà pourquoi il ne nous semble pas utile de plafonner ce fonds. Ou alors, si vous pensez effectivement qu'on peut le faire, à ce moment-là, autant, comme le disait le rapporteur général, baisser les primes. Mais à notre sens, il vaudrait mieux effectivement ne pas plafonner ce fonds, parce qu'il est à parier malheureusement, avec le dérèglement climatique, qu'il ne fasse que son utilisation n'aille qu'en augmentant. Merci.